Kate Middleton va se reposer bien confortablement à Windsor après avoir subi une chirurgie abdominale. Le peuple britannique va devoir se passer d'elle. Mais elle n'apparaissait, déjà, pas si régulièrement que ça. Ce qui lui a été reproché par le passé, avant que sa réaction recadre les choses. Il va falloir s'habituer à son absence. Kate Middleton a été obligée d'annuler certaines de ses obligations pour être prise en charge à la London Clinic, dans le quartier de Marylebone, dans le centre de la capitale britannique. Son époux, le prince William, a lui aussi modifié son agenda pour prendre soin d'elle. La princesse de Galles a subi une opération de chirurgie abdominale qui inquiète le pays entier. Le palais de Kensington, qui s'était montré discret à propos de l'état de santé de la souveraine, a même été obligé de préciser qu'il ne s'agissait pas d'un cancer. Sa longue convalescence avait semé le doute. Entre 10 et 14 jours alité, à l'hôpital dont la porte est gardée par deux policiers. Puis entre deux et trois mois de repos à Windsor. Voilà ce que les spécialistes préconisent pour Kate Middleton, qui devrait retrouver son peuple, si tout va bien, après les fêtes de Pâques. Si est-il donc entouré des siens qu'elle se remet sur pied, sans plus apparaître publiquement ni remplir d'engagement. La princesse de Galles, cela dit, jamais remplit autant d'obligations que d'autres membres de la famille royale d'Angleterre. Si bien que, fut une époque, on lui reprochait de ne pas assez travailler, comme le rappelle le journal Le Parisien dans son édition du samedi 27 janvier 2024. Si est-il le seul reproche, à vrai dire, que la presse britannique était arrivée à faire à celle que l'on surnomme Perfect Kate. Maman de trois enfants, le prince George, 10 ans, la princesse Charlotte, 8 ans et le prince Louis, 5 ans, elle a très tôt fait le choix de vivre légèrement en retrait pour élever ses enfants. Mais quand elle prend position, elle tape dans le mille. Si est-il qui avait lancé l'idée de promouvoir la santé mentale en Angleterre, sans doute influencée par le harcèlement qu'elle avait subi quand elle était adolescente. Si est-il cet élan qui avait, alors, poussé les princes William et Harry à évoquer la mort de leur mère Lady Diana. Retrouvez toutes les informations sur Kate Middleton dans le journal Le Parisien du 27 janvier 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501